Gloire à Jésus, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau message. Alors, aujourd'hui j'ai à cœur de partager quelque chose avec vous, quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Pour être honnête, simplement, je le fais par obéissance, mais très sincèrement, Dieu lui-même sait que dans mon cœur, aujourd'hui je n'avais pas vraiment envie de me présenter et de faire cette vidéo, mais je le fais par obéissance à Dieu parce que Dieu m'a mis à cœur ce message et donc je vais faire de mon mieux pour transmettre ce message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous tous et avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, merci parce que Dieu nous permet d'être en vie aujourd'hui, c'est toi qui nous accorde le souffle de vie. Comme dit ta parole, c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Père Céleste, merci pour nous tous qui sommes connectés en ce moment, à cet instant éternelment de Dieu et qui vont entendre ce message que tu veux nous transmettre par ton Saint-Esprit. Père Céleste, je te demande de nous pardonner à tous nos offenses. Purifie-nous et sanctifie-nous dans le sang précieux de Jésus, de tout péché, de toute iniquité. Père Céleste, je te demande de prendre la direction de le contrôle de ce message, prendre la direction de le contrôle de tous mes membres, de prendre la direction de le contrôle de mon cœur, de mes pensées, de toutes les paroles qui sortent, qui vont sortir de ma bouche. Prendre la direction de le contrôle de ce message, prendre la direction de le contrôle de mes lèvres, moi ma bouche, moi mes lèvres, moi ma langue et que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais transmettre puisse être inspiré directement par ton Saint-Esprit, puisse glorifier ton nom et que ton Saint-Esprit puisse convaincre chacun de nos cœurs de péchés, de justice et de jugement pour la gloire de ton nom, que nous puissions vivre une vie qui est agréable et que ceux qui étaient tortueux soient redressés, ceux qui étaient courbés soient redressés, ceux qui étaient déviés retournent à ceux qui étaient droits et que tout soit pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, Gloire à Jésus, alors, maintenant c'est parti pour le message. Alors le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est concernant la vie de Salomon. En fait, concernant le fait que Salomon était... Pardon. Concernant le fait que Salomon était un roi, qui a été choisi par Dieu, qui a accompli de très grandes choses et que malgré le fait qu'il avait bien commencé avec Dieu, il a malheureusement mal fini. Et Dieu voulait simplement qu'on puisse tirer des leçons de sa vie pour ne pas commettre les mêmes erreurs que lui. Alors, Dieu m'avait montré, alors je vais encore lire mes notes, donc là j'ai pris des notes, en fait je suis en train de lire ce que j'ai écrit. En fait, alors Dieu, il m'avait montré quelque chose concernant l'histoire de Salomon qui m'avait vraiment marquée. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, le roi Salomon, il est célèbre pour sa sagesse surnaturelle, son intelligence extraordinaire et sa richesse hors du commun, même dans le milieu non-chrétien. On peut lire dans la Bible, dans le premier livre de Roi, au chapitre 4, verset 30, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Et toute cette grâce de sagesse surnaturelle, d'intelligence extraordinaire et de richesse hors du commun, Salomon l'avait acquis par la prière. C'était une prière qu'il avait faite à Dieu avec un cœur humble quand il était à la veille de devenir le roi de tout le peuple d'Israël. Et on peut lire toute la prière que Salomon a faite à Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7 à 13. Et donc, on va lire ensemble. Alors, 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7 à 13, je lis avec l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait réunir à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait réunir sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes amis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait réunir. » La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et l'attente d'assignation et les réunions d'Israël. Et donc, on voit dans ce passage ce que je trouve magnifique, c'est que Salomon a demandé la sagesse à Dieu et c'est une prière qui a tellement plu à Dieu que Dieu a dit, « Ok, je te donne non seulement la sagesse que tu m'as demandé, mais en plus de ça, je te donne des biens, des richesses et de la gloire comme aucun roi n'a jamais eu avant toi et comme aucun autre roi n'en aura après toi. » Et ça, je trouve ça magnifique. Et donc, à cette période de sa vie, Salomon était obéissant à Dieu et respectait les ordonnances de Dieu. Malheureusement pour lui, Salomon n'est pas resté fidèle à Dieu toute sa vie et toute la gloire, la paix et l'abondance qui aurait dû l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie ont été remplacés par des guerres avec ses ennemis, le manque de paix et une conséquence bien plus grave pour sa descendance et c'est ce qu'on va voir dans la suite du message. Et en fait, le péché que Salomon a... Pardon. Désolée. Je suis désolée. Désolée. Je suis désolée, il n'y a rien de drôle, mais j'ai juste envie de rire. Donc, je reprends. En fait, le péché que Salomon a commis était de s'aller en mariage avec des femmes. Alors, oui, j'ai dit des femmes parce que normalement quand on s'allait en mariage, en tout cas en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, c'est un homme et une femme. Mais Salomon, il est devenu polygame. Et une seule femme ne lui a pas suffi. Et à cause de la combattice qu'il avait, il a épousé 700 femmes. 700 femmes, c'est énorme. Et 300 concubines. En tout, il avait un cortège de 1000 femmes. Alors, je sais que ça, c'est le rêve de beaucoup d'hommes sur le terrain. Les hommes, ils rêvent d'avoir plusieurs femmes. Ils rêvent d'avoir un reine. Mais je pense que... Et d'ailleurs, il y en a, ils ne s'en privent pas. Il y a dans certaines cultures, la polygamie est autorisée. Et franchement, je sais que c'est le rêve. Malheureusement, mais c'est un rêve magnifique de beaucoup d'hommes, d'avoir plusieurs femmes, d'avoir plusieurs belles femmes dans leur harem, dans leur plantège. Et pour eux, c'est une façon de profiter de la vie. Mais ce que les hommes ne réalisent pas, c'est qu'en fait, ça, c'est entre guillemets, c'est un plaisir accordé par le diable. En fait, ce n'est pas une bénédiction du Dieu d'avoir plusieurs femmes. Parce que, déjà, une seule femme, une seule femme en elle-même, elle est complexe. L'homme, la femme est composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Tout comme l'homme, en fait. L'homme a un esprit, une âme et un corps. Et donc, ces trois parties-là, chacune de ces parties-là, sont complexes à gérer. Et déjà, en couple, pour se gérer tout seul, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Mais ce n'est pas forcément facile et évident. Alors, imaginez, dans la polygamie, tu as plusieurs personnes à gérer. C'est invivable, en fait. Et il n'y a pas de bonheur dans ça. C'est juste, peut-être, beaucoup de... Entre guillemets, et même ça, ça y a été entre guillemets... Entre guillemets, des plaisirs sexuels variés. Puisque, voilà, il y a plusieurs femmes. Et les hommes, c'est ce qu'ils pensent. En général, c'est à ceux qu'ils pensent. Mais ça n'apporte aucun bonheur, ça. Parce qu'en fait, si Dieu a créé un homme pour une femme, parce que Dieu sait que c'est ça qui va combler l'homme. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et donc, quand Dieu a créé un homme et une femme et le mariage pour un homme et une femme, Dieu sait que c'est ça qui va combler l'homme et le rendre heureux. Et de toute façon, quand on interroge les personnes qui ont été polygames à la fin de leur vie, ils ont tous... Il y en a beaucoup qui regrettent, en fait. Peut-être que pendant un certain moment, ils ont l'impression que... que c'est épanouissant, mais à la fin du compte, c'est épuisant. Personne ne peut tenir ce rythme-là. Enfin, un être humain normal ne peut pas tenir ce rythme-là. En tout cas, Salomon, malheureusement, c'est le choix qu'il a fait. Et ça a eu des conséquences très graves. C'est chouquant, en tout cas. Et donc, dans 1 mois, chapitre 11, verset 3, La Bible nous dit que Salomon a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et elles ont détourné son cœur de Dieu. Et c'est ça le plus grave, c'est ça le plus dangereux, en fait. C'est ça le plus triste pour quelqu'un comme Salomon, qui avait commencé, en fait, avec une sagesse extraordinaire, une richesse surnaturelle. Voilà qu'il se retrouve réduit à quelqu'un qui adore des idoles. Et c'est tellement triste. On va lire dans la suite du message. Donc, en fait, Salomon, il avait vu l'exemple de son père David, du roi David, qui avait eu plusieurs femmes différentes. Et oui, ça a commencé quelque part. Et ce que David avait fait d'avoir plusieurs femmes, c'était déjà un péché. Mais au moins, David, il avait eu la décence de prendre que des femmes qui appartenaient au peuple d'Israël. Donc, c'était un péché que David avait connu en ayant plusieurs femmes. Mais au moins, il avait pris des femmes qui appartenaient au peuple d'Israël. Mais par contre, Salomon, en plus de commettre le même péché que son père, de prendre plusieurs femmes, donc d'être polygame, il a rajouté le péché de prendre des femmes étrangères. Et ça, ça a été vraiment un crime aux yeux de Dieu parce que c'était des femmes qui ne craignaient pas Dieu, qui se moquaient complètement, royalement d'observer les principes bibliques de la loi hébraïque. Et c'était des femmes qui avaient des rituels et observaient les horoscopes, le tarot, la divination, la magie, toutes sortes de pratiques occultes, toutes plus abonnéables les unes que les autres. Et à cause de ça, ça a attiré la colère de Dieu sur Salomon et sur tout le peuple, en fait. Et Salomon, comme pour essayer de soulager sa conscience, il s'était dit qu'elle n'allait pas complètement arrêter de servir Dieu. En fait, il s'est dit, mais non, en fait, je n'arrête pas de servir Dieu. Je continue de servir Dieu, mais en plus de servir Dieu, je vais servir aussi les dieux que servent mes femmes. Et ça, c'est vraiment une abomination pour Dieu. Et ce qu'il a fait, en fait, il a offert des parfums et d'autres sacrifices dans son des hôtels. Et ça, ça a vraiment allumé, ça a fait exploser la colère de Dieu. On va lire dans 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 14, qui résume tout ce que je viens de dire, mais en mieux, bien sûr, puisque c'est la Bible qui le dit. Là, moi, j'ai parlé avec mes propres mots. Mais là, on va lire la Bible, et la Bible explique beaucoup mieux tout ce que je viens de vous dire. Et on va lire ce que Dieu lui dit. Alors, dans 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 14, voilà ce que la Bible nous dit. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Entre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Zédonites, des Sidoniennes, des Etienne, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, entraînés par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. A l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Mécom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui émane aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et un haut lieu pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrent des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Alors avant de conçue la lecture, je voulais juste dire que les dieux Moloch, en tout cas, je ne connais pas tous les autres dieux Astarté. Astarté, c'est assez connu, je crois, mais je ne connais pas très bien. Mais par contre, Moloch, il faut savoir que c'était un dieu auquel on faisait des sacrifices d'enfants, des sacrifices humains. Donc ça, c'est abominable, rien que ça. Et donc pour les autres dieux, j'imagine que c'est pareil, parce que c'était des nations païennes, et à l'époque, les sacrifices qui avaient le plus de valeur, c'était les sacrifices humains, et en particulier les sacrifices d'un bébé innocent, les sacrifices d'enfants. Et c'est des choses abominables. Et malheureusement, voilà les choses auxquelles Salomon a commencé à se livrer à cause de s'être livré à des femmes qui ne servaient pas Dieu, qui ne craignaient pas Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à partir du verset 9? L'éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'éternel, de Dieu d'Israël, qui était apparu deux fois. Dieu lui a apparu deux fois. Imaginez-vous ça. Ça, c'est une grâce énorme, extraordinaire. Dieu lui a apparu deux fois, donc il a vu Dieu en face. Il sait que Dieu existe. Il n'a aucun doute. Il y a des gens, ils n'ont jamais vu Dieu. Donc, ils n'ont même pas eu de rêve de Dieu. Donc, on peut leur accorder, on va dire, on peut comprendre certains, on peut comprendre leurs doutes. Mais Salomon, il n'avait aucune excuse parce que Dieu lui a apparu deux fois. Il a parlé avec Dieu. Dieu a exaucé sa prière. Il a donné une sagesse naturelle. Il a donné de la richesse, de la gloire, tout ce qu'il voulait, tout ce dont il avait besoin. Et malgré ça, il s'est détourné de Dieu. Et c'est extrêmement décevant. C'est extrêmement désolant. Et l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a été apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'années après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Et l'Éternel suscita un ennemi à Salomon à date, né de mythes de la race royale des hommes. Et donc, quand on continue de lire, on apprend que c'est Jérusalem, un serviteur de Salomon, qui va prendre la place de roi des 10 tribus d'Israël. Donc en tout, on sait qu'il y avait 12 tribus en Israël. Il y avait une tribu qui était à part, et je avoue que là, en ce moment, je ne me rappelle pas du nom, mais si toi qui m'écoutes, tu te souviens du nom, n'hésite pas à partager avec nous en commentaire. Moi, je t'avoue que cette tribu, la deuxième tribu qui était à part, je ne me rappelle pas laquelle, mais ce qu'on apprend, c'est que Jérôme Boam, qui était un serviteur de Salomon, il va régner sur les 10 tribus d'Israël. Et le roi et le fils de Salomon, qui s'appelle Roboam, va régner sur la seule tribu de Juda. Et ce qui m'a marquée dans cette histoire, en fait, c'est que les 12 tribus d'Israël, elles étaient unies quand Salomon est arrivé au pouvoir. Et à cause des abominations qu'il a commises, en fait, il y a eu une division qui a duré pendant des siècles entre la tribu de Juda et les 11 autres tribus d'Israël. Je trouve que vraiment, c'est triste et malheureux parce qu'en fait, cette division qu'il y avait entre la tribu de Juda et les 10 autres tribus d'Israël, c'était déjà le cas du temps de David. Et oui, parce qu'en fait, David est issu de la tribu de Juda. Et en fait, David, comme il était dans la tribu de Juda et que Dieu avait choisi David pour remplacer le roi Saïd qui avait désobéi, toutes les tribus étaient gouvernées par Saïd. Et du coup, le peuple de Juda s'était rallié à David. Et du coup, il y avait une sorte de division entre Juda et les 10 autres tribus d'Israël. Et quand David est devenu roi, il y a eu une unité entre... Enfin, toutes les 12 tribus d'Israël étaient réunies. Et là, ce qu'on vient de dire, à cause de ce que Saïd a fait, tout le travail que David avait accompli, ça a été ruiné par une seule personne, par Saïd. Du coup, il y a eu une division à nouveau entre la tribu de Juda et les 10 autres tribus d'Israël. Et c'était vraiment très triste. Ça a duré pendant des siècles, cette séparation et cette guerre entre Juda et Israël. Oui, c'est malheureux. Et c'est comme ça. Voilà les conséquences de la désobéissance de Saïd. Et l'enseignement, en fait, que je tiens de cette histoire, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention à qui nous nous associons. Les personnes avec lesquelles on s'associe ont sûrement une grande influence. Et Dieu le sait tellement bien. Il le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi Dieu nous demande avec insistance de lier des amitiés avec des personnes qui ont la crainte de Dieu et qui vivent une vie droite. Et la plus grande des influences, évidemment, c'est le mariage. Et Dieu nous dit de ne pas nous mettre avec des infidèles sans un jour étranger. Bien sûr que Dieu nous demande d'aimer tout le monde. De l'amour de Dieu, c'est un amour spirituel. Mais aimer les gens dans l'amour spirituel, dans l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on devient amis avec eux, on ne devient pas... L'amitié, c'est un autre degré, en fait. C'est un autre degré d'amour. Et cette amitié-là, on ne peut pas l'accorder à tout le monde. L'amitié, c'est un degré où on partage son âme, ses émotions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ses émotions les plus profondes avec quelqu'un. Et ça, on ne peut pas le faire avec des gens qui ne craignent pas Dieu quand on est un enfant de Dieu. C'est très dangereux. Il faut vraiment faire attention à être conduit par le Saint-Esprit de Dieu et non pas par son âme quand on est un enfant de Dieu dans le choix de nos relations, dans le choix de l'amitié, dans le choix du mariage. Et une autre leçon que je tire de cette histoire, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait aussi parce que nos actions auront des répercussions pour nous. Alors, ça peut être dans un futur proche, mais ça peut être dans un futur longtemps, mais également pour notre descendance. Et donc, vous commencez peut-être à être habitués à entendre dire ça, mais qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Et cette parole, elle est vraie, en fait. Et c'est vrai, du coup, je le rappelle, comme la Bible dit, en homme récolte ce qu'il sème. Donc, il faut vraiment faire attention. Dieu est bon et Dieu nous pardonne. Dieu est miséricordieux, c'est vrai. La Bible dit que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, c'est vrai. Mais il ne faut pas, ce n'est pas parce que c'est le cas qu'il faut abuser. Parce que la Bible dit aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc, de la même façon que Dieu est bon, qu'il fait grâce et qu'il fait miséricorde, de la même façon aussi, on ne se moque pas de Dieu. Et on va récolter ce qu'on a sème. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, voilà, je suis arrivée à la fin du message. Voilà ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec nous tous. Donc, je crie que ce message, c'est le parent, c'est une bénédiction pour nous tous. Que Dieu bénisse sa parent dans nos cœurs. Que nous soyons bénis, que nous puissions vivre une vie qui glorifie Dieu, au nom de Jésus. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada